On reste dans le vin avec le Salon des Vignerons Indépendants. Ça se passe ici à Strasbourg. On est avec Xavier De Volontat. Vous êtes le président des Salons des Vignerons Indépendants. D'abord, qu'est-ce que c'est un vigneron indépendant, Xavier ? Un vigneron indépendant, c'est celui qui part du départ du métier, c'est-à-dire de la vigne, qui après récolte ses raisins, fait son vin, élève son vin et vient vendre son vin. Donc il n'y a que lui. C'est carrément quelque chose d'authentique derrière chaque bouteille. Chaque année, on vous retrouve maintenant ici en Alsace. Est-ce à dire que les anciens sont plutôt friands de ce type de manifestation ? Bien sûr, parce qu'on voit que chaque année, le nombre de visiteurs augmente et que les vignerons qui sont arrivés pour certains depuis hier soir ont tous le sourire quand ils viennent en Alsace. Voilà, Xavier, vous m'avez dit, pour faire l'interview, il faut absolument avoir le kit du bon visiteur. C'est quoi le kit ? Le kit, c'est le sourire déjà, mais ça, on sait qu'on l'a. Et un verre, parce que sans verre, on ne peut pas découvrir cette panoplie de vins de toutes les régions de France. Il y a 560 ou 552 vignerons. Si on peut calculer vite, ça doit représenter à peu près 3000 à 3520 différents qui sont représentés pendant ces 4 jours sur Strasbourg. Donc si on n'a pas cet outil magique qui est le verre, on ne peut pas découvrir une partie de ces vins. Alors, tout au long du salon, vous découvrez toutes sortes de panneaux. Déguster, c'est recracher. Ça, c'est le mot d'ordre ? C'est le mot d'ordre, parce qu'on sait que notre boisson contient un peu d'alcool et que l'alcool, avec tout ce qui peut être décrié derrière, il faut être mesuré et surtout qu'on ne tombe pas dans l'abus. Et nous sommes donc les premiers à dire boire, oui, mais d'une manière raisonnable. Et quand on veut déguster, il vaut mieux recracher pour pouvoir goûter d'autres vins sans avoir à la sortie de problèmes avec nos amis et les gendarmes. Voilà. Autre chose, ça fait partie de la communication, c'est qu'on déguste évidemment avec modération, on recrache et on déguste du plus léger au plus fort. Voilà, c'est ça. Donc on commence en général par les vins blancs. Après, on continue par les vins rouges légers et on termine par les vins rouges qui ont été levés souvent dans des fûts, qui sont beaucoup plus charpentés. Et on peut terminer par quelques alcools qui viennent compléter la panoplie de nos salons. Est-ce qu'on fait des affaires au salon des vignerons indépendants ? Oui, je crois qu'on fait des affaires. Ce n'est pas une histoire d'acheter moins cher ou plus cher. Je crois qu'on fait des affaires parce qu'on a surtout un vin qui a une histoire. Comme je vous disais tout à l'heure à travers la définition du vigneron, c'est lui qui est derrière son stand. C'est lui qui peut vous raconter avec tout ce côté passionnel ce qu'il y a dans la bouteille de plus ou peut-être de moins par rapport au millésime précédent de l'année dernière. Il n'y a que le vigneron qui ne peut le raconter d'une manière parfaite. Dernier point, on parle beaucoup de bio, de biodynamie. C'est quelque chose que vous ressentez qui se développe de plus en plus ? Oui, mais je crois qu'il ne faut pas essayer pour nous d'opposer une façon de faire le métier à une autre. Je crois que nous sommes avant tout, comme je vous disais, respectueux de la nature où on y vit depuis des décennies et qu'on veut continuer à préserver notre patrimoine mais qui appartient à tout le monde. Donc nous faisons très attention. Peu importe comment nous élaborons le vin ou la méthodologie, nous conservons à conserver ce patrimoine. Le salon des vins et des vignerons indépendants s'ouvrait aujourd'hui et c'est jusqu'à lundi que toutes les informations s'inscrivent sur l'écran. Il faut se munir de cela. C'est toutes les allées, c'est tous les vignerons indépendants qui sont répertoriés et de cette petite chose-là.